Ouh, OK, attention tout le monde, nouvelle information capitale, il y aura plus d'accouchements les nuits de pleine lune. Je ne sais pas encore avec qui je vais me reproduire, mais au moins je peux prédire la date de naissance de mon héritier. Bon, où est-ce que je suis disponible? Attends, Thomas, il faut pouvoir démêler un petit peu le vrai du faux dans ce que tu racontes. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la vulgarisation et de la recherche en astronomie. Il y a moyen de savoir un petit peu si ce que tu racontes est vrai ou pas. Ah, l'espace, ça fait tellement rêver. Puis en plus, ça a tellement d'influence sur la Terre. La loi de gravitation le dit, les marées sont réglées par la lune et le soleil. À partir de cette influence bien réelle, il y a des tas d'autres légendes qui sont nées. La pleine lune fait pousser les cheveux, elle rend le gibier fou. D'ailleurs, la Terre est plate. Notre scientifique du jour est astronome et elle utilise l'humour pour apporter un peu de rationalité dans tout ça. Alors la lune, elle a des effets tout à fait réels. Quand c'est la pleine lune, il y a plus de lumière. Vous allez avoir du gros gibier qui va étendre un peu son territoire et donc du coup, il y a plus d'accidents avec le gibier lors des pleines lunes tout simplement parce que le gibier se déplace plus. Ce n'est pas causé par la lune. Le gibier ne devient pas fou, c'est juste qu'il profite de la lumière. Ah. Ok. Et puis, pour les accouchements ? Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a pas mal de médecins et d'infirmières qui en sont vraiment persuadés. Ok, s'il y a plus d'accouchements, regardons un petit peu les naissances dans un hôpital. Alors on peut montrer qu'en fait, il n'y a pas d'effet. Et puis après, il faut se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça persiste finalement ? Quand on imagine une infirmière ou un médecin qui est fatigué et qui a eu une mauvaise journée finalement, s'il sort, si c'est la pleine lune, c'est plus facile à remarquer. Ça va la renforcer dans sa conviction. Et puis toutes les fois où elle est fatiguée, mais il n'y a pas la pleine lune parce qu'il y a un nuage, tout simplement, il ne fait pas attention, tant pis, c'est oublié. On a ici un effet de renforcement de la croyance, c'est un billet de confirmation. Et c'est ça le problème, c'est de se rendre compte que notre cerveau a tendance à essayer de confirmer ce qu'il pense. Et il va avoir tendance à oublier très vite toutes les choses qui pourraient aller contre son opinion de départ. Hum, tu comprends. Puis la terre plate, ça aussi, c'est une blague de cerveau. Pas très drôle d'ailleurs, cerveau. En fait, la terre plate, il ne faut jamais oublier que c'est la première idée qui est venue à l'humanité. Il a fallu très longtemps, finalement, à la science pour pouvoir démonter cette première impression. Et voici, mesdames, messieurs, une expérience assez simple qui date du 19e siècle pour prouver que la terre est ronde. Il faut un projecteur à une certaine distance du sol, un écran avec un trou à cette même distance et quelqu'un qui regarde toujours à la même hauteur. Donc la lumière devrait passer par le trou et arriver à l'observateur qui est lui aussi à la même hauteur. Sauf que ce qui se passe, c'est que la terre est en fait ronde. Et donc, ici, ça ne passera pas, le trou est trop haut. Et il faut se remettre plus bas. Bon, il faut quand même disposer d'une surface plane sur 10 km, donc venez faire ça dans les plaines du Canada. Un autre billet de cerveau, l'attention sélective ou cécité attentionnelle. Allez voir la vidéo Gorille Invisible sur Internet et vous me direz si votre cerveau est aussi fiable que vous le pensiez. Et l'idée, en fait, c'était de montrer qu'on est focalisé sur certaines choses et qu'on est peut-être en train de passer à côté de phénomènes importants, tout simplement parce qu'on est finalement complètement aveuglé. C'est pour faire connaître ces tromperies de notre cerveau et la méthode scientifique en général que Yael Nazé est devenue vulgarisatrice. Ultra créative, elle donne des cours, elle crée des serious games, elle écrit des livres, elle fait aussi des tournées en Belgique, en France et ailleurs pour donner des conférences dont vous êtes le héros. Ah, l'espace. L'espace, cet endroit merveilleux, pacifique, où tout le monde est ami, tout le monde coopère et tout va bien. Elle fait même des spectacles comiques pour raconter le quotidien des astronomes. Ce qu'il faut finalement expliquer, c'est pas tellement dire c'est faux, bla, 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 bla. Non, il faut plutôt essayer de comprendre d'où viennent ces fausses idées. Pour moi, je n'ai jamais eu, au cours de tout mon cursus, aucun cours, aucune information sur le fait que mon cerveau pouvait me tromper. J'ai dû trouver cette information-là toute seule. Yael Nazé adore aussi raconter comment les scientifiques se trompent et comprennent qu'ils se sont trompés, parce que ça fait partie de la méthode scientifique. Par exemple, depuis 1998 en Australie, souvent vers midi, un observatoire astronomique détectait des signaux radio rapides. En astronomie, c'est toujours un petit peu foufou parce qu'on se dit, ouh ouh, qu'est-ce que c'est? Alors ils font un grand programme avec d'autres télescopes radio, ils observent tous en même temps et il n'y a qu'eux qui détectent les choses. Ici, c'est quand même pas normal, quoi. Enfin, je veux dire, si ça venait du ciel, tout le monde détecte tout en même temps. Des années plus tard, les scientifiques australiens se demandent si le signal ne viendrait pas plutôt de la Terre. Et finalement, oui, il parvient de la cantine. Ils y vont, cherchent ce qui peut émettre un signal. Puis il fait frictionner le micro-ondes, c'est pas ça. Et puis finalement, il y en a un qui a une idée, c'est pendant que le micro-ondes fonctionne, d'ouvrir la porte pour l'arrêter. Et là, le temps que le four s'arrête, il y a un tout petit peu de micro-ondes qui sort. Et à côté, vous avez ce gigantesque radiotélescope hypersensible. Eh bien, ils le détectaient. Et alors du coup, finalement, c'était bêtement un astronome qui réchauffait son repas. Et pas du tout un extraterrestre qui nous envoyait un coucou ou une explosion d'étoiles qui faisait un truc marrant. Le gratin de pente extraterrestre. J'adore. Grâce à son hyperactivité, Yael Nazé intéresse des tas de gens à la science, leur montre que ça peut être le fun et les incite à se méfier des idées toutes faites. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour que les fake news de l'espace arrêtent de pleuvoir sur nous? La première chose à faire est vraiment au niveau de l'éducation. Si vous avez même des enfants très jeunes, vous leur donnez des aimants et puis ils font plein d'expériences en fait. Il faut nourrir ça. Et puis je dirais qu'il faut cultiver cette curiosité tout au long de la vie. Essayer vraiment d'aller plus loin que la première impression. C'est difficile d'avoir toutes les connaissances du monde, mais se rendre compte qu'on est limité, ça serait déjà très bien. Bien reçu Capitaine Nazé. Bon, je pourrais pas prédire quels jours mes enfants naîtront, mais j'ai compris que je peux plus faire confiance à mon cerveau parce qu'il est parfois dans la lune. Et la prochaine fois, je me demanderai sur quoi repose l'information que je lis. Est-ce que j'ai juste envie de confirmer une de mes croyances? Allez, à bientôt pour d'autres vidéos sur des scientifiques qui ripostent aux fake news. Et d'ici là, pensez à muscler votre esprit critique. Bye bye!